Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition spéciale Transat Jacques Vabre. 42 bateaux seront dimanche à 13h30 sur la ligne de départ direction Itajaï au Brésil. Des bêtes de course comme les ultimes que nous avons la chance de découvrir ce soir sous un autre angle. Et puis évidemment les Imoca dernière génération comme celui d'Alex Thompson, Hugo Boss. Alex Thompson qui aura peut-être la chance d'accueillir à bord des lycéens à vrai qui ont décidé de pratiquer leur anglais en allant au contact des skippers étrangers reportage. Les lycéens ont préféré visiter cet après-midi le seul équipage 100% féminin de la flotte. Ça se mérite, les interviews doivent être menées en anglais comme l'imposait leur professeur à l'origine du projet. Et ça fonctionne plutôt bien. Le plus grand danger c'est la navigation près des côtes. Et quand la météo est mauvaise, il y a des vagues déferlantes. Philippa Huton Square montre sa ration quotidienne de nourriture. Originaire d'Afrique du Sud, la jeune navigatrice fréquente les courses françaises depuis la route du Rhum. Les jeunes boivent ces paroles même si parfois la compréhension est difficile. Skipper sud-africaine, au départ j'ai eu du mal à comprendre un petit peu par rapport à l'accent, les mots étaient beaucoup plus secs. Et donc ça change de ce qu'on apprend en classe. Enfin les lycéens ont bien compris les difficultés d'une telle course. Au début je pensais qu'ils pouvaient au moins dormir plus longtemps que deux ou trois heures. Je ne sais pas comment ils font. Une petite photo pour illustrer l'article à venir, les lycéens ont toutes les vacances pour faire leur traduction. Coup de projecteur maintenant sur le dernier vainqueur de la Transat Jacques Vabre, catégorie Imoca. Vincent Rioux repart pour cette édition avec le même bateau mais un autre partenaire de jeu. Objectif, la gagne. Reportage Bénédicte Drouet, Gwena Elbron. Perfectionniste, expérimenté et surtout talentueux, Vincent Rioux fait route vers sa septième Transat Jacques Vabre. Celui qui arrive à remporter la Transat Jacques Vabre, c'est celui qui maîtrise bien tous les domaines du jeu, aussi bien la stratégie que la performance de son bateau. Vainqueur de la dernière édition avec Jean Le Cam, le skipper a un seul objectif, défendre son titre. Le programme du jour c'est donc une petite séance d'entraînement au large des Glénans. On va aller naviguer sur le terrain des nouveaux bateaux qui sont de bateaux équipés de foils. Une innovation technique qui pour l'instant n'a pas séduit Vincent Rioux. Avec son Imoca, ancienne génération, le navigateur a lui opté pour une autre stratégie. Il a tout misé sur son coéquipier, Sébastien Coll, un tacticien hors pair. L'idée de faire venir Sébastien, c'est aussi de bouleverser mes petites habitudes et d'avoir quelqu'un qui me pousse un petit peu à innover dans ma façon de naviguer, dans ma façon de régler le bateau. Et j'espère qu'ensemble on arrivera à le faire aller plus vite que dans le passé. Sur PRB, le marin a le souci du détail pour améliorer la compétitivité du monocoque. Il faut naviguer en se mettant en configuration optimum et puis accumuler un maximum de données dans le bateau. Les comparer aux sensations qu'on a à bord. Et puis c'est bosser beaucoup sur la fiabilité des bateaux parce que voilà, une petite casse nous fait perdre 20 ou 30% de performance. Il y a encore quelques mois, les deux hommes ne se connaissaient pas. Au fil des entraînements et des courses, le tandem a appris à se coordonner. Le duo, aujourd'hui bien rodé, est d'ailleurs l'un des favoris. On sait que la victoire c'est l'exception, que ça n'arrive pas toujours. Mais bon voilà, si on ne se bat pas à pour, on ne risque pas d'y arriver. Et là, notre objectif est clairement de se battre pour la victoire. Ses adversaires sont prévenus. Surnommé Vincent le Terrible, le skipper de PRB a soif de victoire. Et compte bien d'inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de la Transat Jacques Vabre. Sébastien Jost, Charles Codrelier, merci de nous accueillir à bord de cette Imoca 60 pieds Edmond de Rothschild. Alors vous aussi, vous avez gagné la dernière Transat Jacques Vabre, mais c'était en catégorie multicoque sur les modes 70. Là, vous partez avec un Imoca dernière génération, équipé de foil. C'est une nouveauté technologique qui fait beaucoup parler sur les pontons. Alors les foils, à quoi ça sert et comment ça marche ? Karima Saidi. Cette dérive en carbone a des allures d'ailerons de requin. Pourtant, c'est l'innovation majeure des Imoca de dernière génération. Lorsque les 60 pieds gîtes, se penchent, les foils permettent de contrecarrer ce mouvement. Le bateau se retrouve plus à plat et se soulève légèrement. L'embarcation est donc moins en contact avec l'eau et par conséquent plus rapide. Mais ce gain est surtout vrai quand le bateau va à vive allure, avec un vent au portant, c'est-à-dire de travers ou de derrière. Cette Transat Jacques Vabre sera un vrai test pour ces navires innovants. Sébastien Joss, c'est un vrai pari technologique ces foils ? Oui, c'est un vrai pari. Il y a beaucoup de gains qui sont espérés sur un tour du monde. Le but, c'est le Vendée Globe Challenge avec des gains de 3 à 4 jours, peut-être plus selon les conditions météo. Mais il y a aussi des gros désavantages quand on est contre le vent, donc face au vent, où là, ça génère plus de traînée que de portance. Donc il y a beaucoup d'espoir autour de ces foils. Maintenant, il faut essayer au large avec de la concurrence à côté pour pouvoir justement se jauger où on se situe. Alors justement, le bateau, il a été mis à l'eau tout début août 2015. Quelles sont vos premières sensations à bord ? Les premières sensations, au portant, c'est les sensations attendues. C'est un bateau beaucoup plus aérien, qui enfourne moins, avec des vitesses de pointe plus élevées. On a déjà fait 26-27 nœuds avec le bateau. Donc pour des monocoques, c'est quand même assez impressionnant. Et après, on a vu aussi que face au vent, par rapport à des bateaux d'ancienne génération à des rives droites, on était beaucoup plus pénalisés. Et on n'avait pas grand-chose à faire à part attendre que le vent tourne. Et vous, Charles, vous avez eu aussi, j'imagine, l'occasion de monter à bord. Vos premières impressions, c'est quoi ? Je crois que c'est le futur. Maintenant, on est à la version 1 et ça va encore beaucoup évoluer. Donc voilà, mais c'est certain que c'est l'avenir. On ira beaucoup plus vite avec ces appendices-là. Alors, vous me disiez, on va vraiment le tester. Ça veut dire que la Transat Jacques Vabre, pour vous, c'est vraiment un test à l'échelle planétaire où on a quand même un objectif de gagner cette Transat ? On a un objectif de gagner quand on s'aligne au départ d'une course avec un bateau neuf et puis un skipper d'expérience, qui est Charles. On ne vient pas là juste pour regarder et se dire, OK, est-ce qu'on va finir 5e ou 10e ou 1er ? Nous, on est des compétiteurs dans l'âme. On a un défi technologique à relever. On sait que ça va être un petit peu tendu, que ce n'est pas gagné d'avance. Maintenant, on a besoin d'avoir ces réponses en faisant cette Transatlantique, grandeur nature, qui est la première partie du Vendée Globe Challenge. Donc on va sortir du Gol de Gascogne, faire une partie dans les Alizés, le Poteau Noir, les Alizés de l'hémisphère sud. Tout ça, c'est représentatif quand même du début du Tour du Monde. En tout cas, on verra si ces feuilles, un jour, équiperont peut-être, j'en sais rien, les bateaux de plaisance. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, tout ça, ça nourrit les innovations, la technologie. Et finalement, à quelques semaines aujourd'hui de la COP21, votre architecte naval, Guillaume Verdier, qui a imaginé ce bateau, lui réfléchit déjà à l'avenir et aux matériaux du futur. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, ils sont très peu recyclables. Donc quand on arrive en fin de vie, les bateaux, on arrive à les faire durer assez longtemps. Mais il y a quand même beaucoup de déchets générés pour créer un bateau. Donc je pense que dans l'avenir, on créera des bateaux avec des matériaux, on va dire, qui seront plus maîtrisés dans tout leur cycle de vie. Et beaucoup de gens y travaillent. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec ces images de l'hélicoptère de la Marine Nationale, spécialisée dans le sauvetage en mer. Sous-titrage Société Radio-Canada